Musique Et salut les Time Trotters ! Nous allons démarrer ce retour dans le passé par la naissance d'un grand monsieur que nos amis parisiens connaissent bien. Alexandre Gustave Eiffel Bonnickhausen, vous me pardonnerez mon accent déplorable, est né le jour du 15 décembre 1832 dans la ville de Dijon. Cet ingénieur industriel français, plus connu sous le nom de Gustave Eiffel, est célèbre pour sa participation à la construction de la tour Eiffel bien sûr, mais aussi à celle de la Statue de la Liberté à New York. Alors qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur la vie bien remplie de Eiffel, j'ai choisi ici de vous montrer quelques-unes de ses œuvres moins connues, dispersées à travers le monde. Nous lui devons par exemple la poste centrale de la ville de Saïgo, aujourd'hui appelée Ho Chi Minh Ville. De même que le pont qui rejoint le rocher de la Vierge à Biarritz, la gare de Budapest-Niogati en Hongrie, ou l'église Santa Rosalia à Santa Barbara au Mexique. Ainsi que le viaduc ferroviaire qui franchit les gorges du véhicule entre Venaco et Vivario en Haute-Corse. Pendant la course à l'espace qui oppose l'Union soviétique et les Etats-Unis, les Russes, après plusieurs tentatives dans le cadre du programme Venera, Venera qui veut dire Vénus, vont lancer le 17 août 1970 la sonde spatiale Venera 7. Celle-ci amorcera son entrée dans l'atmosphère de Vénus le 15 décembre 1970 et atterrira ce même jour à 5 heures 34 minutes et 10 secondes en temps universel coordonné. Venera 7 est la première sonde à atterrir sur une autre planète, autre que la Lune, et à émettre un signal pendant 22 minutes et 58 secondes. La sonde soviétique nous apprendra que la température sur Vénus est de 475 degrés Celsius et que la pression au sol est environ 100 fois supérieure à celle de la Terre. Sur son blog, Shona Brown, vice-présidente de Google.org, filiale philanthropique du groupe californien, va déclarer L'esclavage moderne est une industrie de plusieurs milliards de dollars qui détruit la vie de 27 millions de personnes. Le 15 décembre 2000, touché par la situation, le géant Google va verser 40 millions de dollars à des associations et organisations non gouvernementales intéressées aux problèmes de l'éducation des femmes, la formation ou l'aide à la recherche d'un emploi dans les pays en voie de développement. Google fera aussi bénéficier d'une bourse à 3 millions d'étudiants en sciences informatiques et mathématiques en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis. Pour ne parler que de l'année 2011, c'est 115 millions de dollars qu'ils auront donnés. Shona Brown ne conclura que le groupe a donné pour plus d'un milliard de dollars en matériel et services. La centrale nucléaire de Tchernobyl est située en Ukraine, à 3 km de la ville de Prypiat et à 110 km de la capitale ukrainienne Kiev, près de la frontière de la Biélorussie. La catastrophe nucléaire de Tchernobyl, la première au niveau 7, le plus élevé sur l'échelle internationale des événements nucléaires, a eu lieu le 26 avril 1986 à 1h23 du matin. Lors d'un exercice sur le réacteur numéro 4, les techniciens sur place commettront plusieurs erreurs et ne respecteront pas les procédures de sécurité de la centrale. En quelques secondes, la puissance du réacteur numéro 4 s'entuple et la dalle de béton de 1200 tonnes qui le recouvre est projetée en l'air et viendra se planter dans le cœur du réacteur. Des particules et des gaz hautement radioactifs vont alors se libérer dans l'atmosphère et contaminer les nuages au-dessus. S'en suivra un incendie que les pompiers de la ville de Pripyat viendront essayer d'éteindre, sans équipement spécifique et seulement avec de l'eau. Ce ne sera évidemment pas suffisant, puisque seules 5000 tonnes de sable, de plomb et d'autres substances larguées du haut d'un hélicoptère en viendront tabou. Les pompiers hautement irradiés et présentant très vite des symptômes seront évacués et mourront dans des souffrances indescriptibles. De 86 à 92, le nombre de personnes venues de toute l'URSS pour éteindre l'incendie ainsi que pour la décontamination du site est estimé entre 500 et 800 000. Appelés les liquidateurs, ces pompiers, pilotes, opérateurs de la centrale, mineurs, terrassiers et ouvriers vont travailler dans des conditions extrêmement précaires et se relier 24 heures sur 24. Certains d'entre eux furent déclarés héros de l'Union soviétique. Parmi eux, Nikolai Melnik, pilote d'hélicoptère, ou le major Léonide Telyatnikov, responsable de la lutte anti-incendie, pour qui un monument fut érigé à titre posthume au cimetière de Raikov à Kiev. Suite à ce drame, les réacteurs 1, 2 et 3 furent stoppés. Néanmoins, après assainissement de la centrale et de ses environs, il fut redémarré à la fin de l'année 86. Le réacteur numéro 2 fut éteint après l'accident nucléaire du 11 octobre 91 et ne fut pas redémarré pour des raisons financières. En novembre 96, c'est au tour du réacteur numéro 1 d'être arrêté. Enfin, après une pression active des pays occidentaux et moyennant un soutien financier à l'Ukraine afin de pallier aux problèmes socio-économiques que cela engendrera, le réacteur numéro 3, le dernier, sera définitivement mis hors service le 15 décembre 2000. Walt Elias Disney est le quatrième fils d'Elias Disney et de Floral Cole. Il est né le 5 décembre 1901 dans la ville de Chicago, en Illinois. A l'âge de 9 ans, alors qu'il vit à Kansas City, Walt va s'émerveiller pour la première fois devant des parcs d'attractions. En septembre 1917, les Disney retournent à Chicago et Walt, tout en poursuivant sa scolarité, prendra ses premiers cours de dessin à l'école de l'Institut d'art de Chicago. Il fera d'ailleurs ses premières armes en illustrant le journal des élèves du lycée McKinley où il poursuit ses études. Préoccupé par la Première Guerre mondiale qui vient d'éclater en Europe, il s'engagera à l'âge de 16 ans et partira une année en France comme ambulancier de la Croix-Rouge américaine. De retour aux Etats-Unis, Walt décide de trouver un emploi comme dessinateur publicitaire. Et c'est lors de son premier emploi qu'il va rencontrer un jeune animateur du nom de Hub E-Works qui deviendra plus tard le père de Mickey Mouse et de Oswald le Lapin Chanceux. Ensemble, ils vont fonder en janvier 1920 la société E-Works Disney Commercial Artist qui malheureusement fera faillite un mois plus tard. Les deux compères réaliseront ensuite de petits films d'une minute destinés aux cinémas locaux pour une société de films publicitaires. En 1922, Disney fonde le Love O'Gramm Studio avec E-Works comme chef animateur mais en juillet 1923, une nouvelle faillite attend Disney. Il rejoint alors son frère Roy à Hollywood et fonde avec lui les Disney Brothers Studios qui deviendront en 1926 les Walt Disney Studios. En février 1938, Disney sort Blanche-Neige et les Sept Nains. Ce sera le premier long métrage en anglais et en technicolore qui deviendra un énorme succès qui rapportera à l'époque plus de 8 millions de dollars. Par la suite, d'autres films d'animation seront produits comme Pinocchio, Fantasia ou Bambi. A la fin des années 40, Disney imagine un parc au pied des studios Disney pour que ses employés et leurs enfants puissent se détendre. D'abord baptisé le parc Mickey, il va vite se développer et prendre le nom de Disneyland qui finira par ouvrir ses portes le 17 juillet 1955 et deviendra l'un des premiers parcs à thème au monde. Lors de sa dernière conférence de presse, le 19 septembre 1966, Walt Disney dévoile un visage pâle et un homme fébrile. Une tumeur cancéreuse au poumon gauche sera diagnostiquée due aux abus du tabac. Walt Disney s'éteindra le 15 décembre 1966 vers 9h30, deux semaines après avoir fêté ses 65 ans. Voilà, j'espère que ce premier épisode vous aura plu. Mais avant de vous laisser, je tenais à dédier ce premier numéro à 6 youtubers, pas facile à dire, qui m'ont pour certains soutenue et pour d'autres inspirée, mais surtout dont j'admire profondément le travail. Honneur aux dames avec Sonia de la chaîne Sonia Seller qui m'a encouragée et soutenue pendant des mois afin que je me lance dans ce projet. Le travail qu'elle réalise sur sa chaîne de beauté sort des sentiers battus de par les recherches poussées qu'elle peut nous faire partager, sans compter que Sonia est très proche de sa communauté. Le second est Thomas de la chaîne Top 10 que j'ai eu la chance de rencontrer à la Vidéocity Paris et qui lui aussi m'a encouragée à ouvrir ma chaîne. Sa chaîne n'est plus à présenter, mais je tenais à lui dire merci pour ses encouragements, sa simplicité et son humour dont je ne me lasse pas dans ses vidéos. Vient en troisième William de la chaîne Doc Seven, mais non plus n'est plus à présenter, mais je l'ai lui aussi rencontré et j'ai adoré sa générosité humaine, sa simplicité, sans parler du travail qu'il effectue sur sa chaîne. Le quatrième n'est autre que Chris de la chaîne Poisson Fécond, dont j'admire la ténacité avec laquelle il s'est battu pour en arriver là où il est et du talent dont il fait preuve dans ses vidéos. Le cinquième est Romain, le colocateur de Chris, de la chaîne Tea Time, dont je trouve le concept excellent, étant moi-même une passionnée d'histoire. Le dernier, enfin je devrais dire plutôt les derniers, sont Didi et Sissy de la chaîne Didi Chandouidoui qui traite, entre autres, de théories fumeuses qui traînent sur le net et dont le talent de mise en scène n'est plus à prouver. J'ai aussi eu la chance de les rencontrer et leur gentillesse et aussi leur simplicité m'a beaucoup touchée. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, partagez et abonnez-vous. Donnez-moi votre avis dans les commentaires, c'est avec bonheur que j'irai les lire. Allez, donnez-moi un coup de pouce, abonnez-vous !